Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, vidéo très courte aujourd'hui du coup pour ceux qui sont dans la phase Campus France et surtout ceux qui commencent à recevoir des bonnes nouvelles Dans cette vidéo je vais parler de comment choisir du coup les universités parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à avoir les réponses, donc ils commencent à savoir sur quoi ils doivent se baser pour choisir leur université et ensuite commencer peut-être les autres démarches et on verra peut-être un peu la liste de quelques démarches que vous pouvez commencer maintenant que vous avez des acceptations, ceux qui ne l'ont pas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience surtout patientez un tout petit peu, ça viendra, donc on va y aller donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous nous découvrez, abonnez-vous, likez les contenus, commentez, posez des questions on est là pour grandir ensemble et si vous avez une information ou une question que vous voulez qu'on éclairtisse n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre allez, on y va, go! donc comme je vous le disais, en fait, cette vidéo est faite pour justement répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues en privé maintenant que les jeunes nous contactent sur Instagram, donc vous pouvez aller voir notre Instagram beaucoup de gens nous posent des questions sur notamment la recherche de logement parce qu'on a un service de recherche de logement pour les étudiants qui sont bien sûr acceptés mais aussi qui veulent avancer la procédure de visa sachez que la procédure de visa, quant à elle, elle ne commence généralement que vers le mois de juin ou plutôt fin mai, début mai pour des pays qui ont beaucoup de demandes mais généralement ça commence à partir du mois de juin vous commencez à déposer votre dossier donc en attendant cela, il y a beaucoup d'autres démarches que vous pouvez commencer à faire notamment la recherche de logement, mais avant cela si vous avez déjà beaucoup d'acceptation il vous faut filtrer du coup ces différentes universités qui vous ont accepté sur les 7 choix, si vous en avez 3 si vous en avez 4, si vous en avez 7, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir toutes des acceptations qu'ils veulent donc généralement, en fait, moi, les conseils que je donne à nos étudiants qu'on accompagne directement mais aussi à tous les étudiants qui nous posent des questions et justement cette vidéo est faite pour répondre à une grande majorité en un seul coup choisir sa ville d'études et surtout son université d'études est hyper important à plusieurs du coup de niveau le premier du coup niveau d'importance c'est par rapport au coût de la vie il faut vraiment que vous choisissez votre université ou votre ville finale de destination par rapport au coût que du coup ça va vous engendrer partir dans une ville petite, modeste, moyenne, à taille humaine est beaucoup plus simple que de partir à Paris à Paris les logements coûtent super cher, difficile à trouver mais ensuite après, c'est vrai que Paris a son avantage de pouvoir vous proposer beaucoup de jobs étudiants donc ça c'est quelque chose à considérer mais avant d'avoir le job étudiant c'est que souvent la période moyenne en fait pour avoir un job étudiant vous pouvez prendre toute l'année donc il faut que vous soyez capable de vous prendre en charge toute l'année d'où le fait de considérer le coût de la vie dans la ville où vous allez partir en priorité ensuite du coup un autre critère à considérer du coup dans le choix de votre ville d'études c'est la formation que vous avez du coup choisie bien sûr oui la formation elle est très importante elle est quasiment à la même importance que le coût de la vie parce que je dis que le coût de la vie est beaucoup plus important parce que quand vous n'arrivez pas à manger, à subvenir à vos besoins vous ne pouvez même pas aller étudier à l'école c'est pourquoi pour moi c'est la priorité numéro 1 mais après tout cela quand même il faut choisir la filière qui vous correspond le domaine que vous avez envie de faire parce que je sais que souvent des fois même si on le déconseille des gens peuvent avoir des filières très rapprochées par exemple quand vous êtes dans l'informatique vous pouvez avoir soit de la programmation, du développement web, de la conception enfin en tout cas il faut choisir le domaine qui vous caractérise le mieux et qui vous correspond le mieux dans lequel vous allez vous sentir à l'aise et toujours travailler même quand c'est très dur parce que ça le sera ensuite du coup un autre critère à considérer bien sûr c'est l'ouverture du coup aux emplois étudiants parce que beaucoup d'étudiants financent leurs études et leur séjour avec le job étudiant une réalité que je vous annonce avant qu'on ne fasse la vidéo du coup sur les jobs étudiants et surtout le live avec des étudiants qui ont eu l'expérience de chercher du job étudiant c'est que c'est très difficile souvent d'avoir du job étudiant quand on est en première année ce qui rend les choses compliquées c'est que les employeurs vont demander une expérience parce que quand vous venez souvent d'Afrique et souvent vous venez juste de finir votre bac même si vous êtes en licence nos étudiants en Afrique nous ne travaille pas et d'ailleurs je vous conseille à changer cet état de fait vous n'avez pas d'expérience terrain vous n'avez pas d'expérience dans la plonge parce que beaucoup de gens font de la plonge dans les restaurants plonge c'est rincer les tasses et tout moi je dis aux gens par exemple mais bon c'est pas le moment d'en parler mais je fais une petite parenthèse c'est que quand vous allez postuler dans un restaurant dites que à la maison peut-être que c'est vous qui rensez les tasses c'est vous qui faites certaines tâches ménagées ça peut vous aider sachez qu'en France ça paye bien c'est pas comme à l'Afrique tu fais tout on ne te paye pas ou dans d'autres pays mais en tout cas en France ça va bien te payer et beaucoup de gens la majorité des étudiants c'est ce qu'ils font il n'y a pas de grosse tête tu vas laver les tasses donc comme je le disais choisissez aussi votre ville en fonction du coup de la possibilité d'avoir un job étudiant toutes les villes n'offrent pas cette possibilité les plus petites villes souvent très petites sont en pénurie aussi de job étudiant les gens ont du mal il y a trop d'étudiants et très peu d'offres les grandes villes pour la plupart proposent du coup un certain du coup avantages aussi par rapport à la recherche de job étudiant on fera une vidéo où on vous en parlera plus en détail je ne dis pas beaucoup plus donc voilà ça c'est aussi un critère à considérer ensuite l'autre critère aussi à considérer c'est le logement le logement ça se rapproche au coup de la vie mais surtout la facilité de trouver le logement et l'offre et la demande parce que dans beaucoup de villes surtout les grandes villes étudiantes comme Toulouse ou d'autres villes en tout cas souvent il y a beaucoup trop d'étudiants soit quand vous choisissez ces villes là assurez-vous du coup de partir très tôt et ensuite ensuite aussi il faut faire des réservations très rapidement nous c'est l'offre qu'on propose cette année notamment nous on a galéré beaucoup d'années avec nos étudiants qu'on accompagne à trouver des logements souvent parce que les gens font les dossiers de visa tard ils ont des visas tard ils arrivent tard mais cette année grâce à du coup au partenariat qu'on a avec Garantemi pour avoir le garant avant même que vous ne soyez du coup dans votre ville d'études on est capable de pouvoir vous trouver une réservation de logement et du coup ça c'est plus vraiment un gros problème pour nous aujourd'hui mais en tout cas le logement c'est quelque chose qu'il faut considérer parce que sinon vous allez payer des hôtels vous allez payer des trucs très cher vous trouvez des gens en fait qui vivent dans les villes où vous avez envie vous avez envie d'aller étudier donc ils peuvent vous héberger temporairement quand vous arrivez et aussi qu'ils peuvent du coup vous aider avec d'autres démarches vous cherchez à l'aéroport sinon vous allez beaucoup dépenser au tout début vous ne connaissez pas le système donc ces éléments je pense que sont les éléments les plus importants à considérer quand vous êtes en train de choisir entre telle ou telle université donc il faut vraiment mettre ça dans votre tête et il faut vraiment les lister et même vous pouvez faire à moi ce que je fais faire souvent à nos étudiants si je vous leur dis écrivez, faites un tableau mettez ces différents éléments là et cochez, mettez des croix tu mets une croix quand une des villes ne répond pas aux critères et tu valides quand la ville répond à tous tes critères et ensuite c'est plus facile de pouvoir choisir mécaniquement parce que c'est une étape qui est très compliquée c'est une étape qui est pas facile parce que vous ne connaissez pas encore du coup la France vous ne connaissez pas les régions du coup vous ne pouvez pas choisir juste comme ça et faites-vous aider par les gens regardez les vidéos qu'on fait mais surtout likez et surtout abonnez-vous à nos contenus à partir du mois de mars jusqu'à la partie du mois de mars oui enfin mars on va commencer à faire des vidéos sur la réalité du terrain de la vie d'un étudiant en France on vous racontera nos anecdotes on aura des invités qui vont vous témoigner aussi ce qu'ils ont vécu je n'ai pas oublié que je devais vous faire mon parcours ça viendra j'ai juste pas eu le temps c'est toujours pas facile de parler de soi-même donc cette vidéo je la voulais très courte mais en tout cas il faut du coup faire ces choses là que j'ai dites je vais répéter en fait donc prenez en considération le coût de la vie dans la ville où vous allez étudier ensuite le logement ensuite la filière dans laquelle vous allez étudier il faut qu'elle soit en accord avec ce que vous voulez ensuite la possibilité des jobs étudiants donc ces 4 éléments je pense sont hyper importants dans votre recherche le cinquième que je rajouterai c'est la famille ou les connaissances dans la zone où vous allez partir pour vous aider au tout début mais en tout cas Karatu Postbac est là KPB Education maintenant avec le nouveau nom de la chaîne est là pour vous accompagner de bout en bout du coup sur votre procédure du coup Campus France sur vos études en France et d'ailleurs dans d'autres pays dans lesquels on accompagne beaucoup d'étudiants donc prenez soin de vous bientôt on fera d'autres vidéos sur du coup la phase après du coup les candidatures et surtout après les acceptations préparez-vous aussi pour pouvoir déposer votre visa c'est dès maintenant qu'il faut commencer à rassembler aller voir la famille pour aussi la garantie du coup financière parce que c'est l'un des problèmes aussi de la plupart des étudiants on le sait mais c'est tout à fait normal il faut commencer à contacter les oncles il faut commencer à voir qui peut vous aider aussi pour la prise en charge donc prenez soin de vous si vous avez des questions mettez-les en commentaire on est là pour y répondre je pourrais vous faire des vidéos sur beaucoup de choses sur les conditions de vie étudiants j'ai été président de l'association des Nigériens de Toulouse que j'ai créé accompagné tellement d'étudiants je connais tous vos problèmes je les ai vécu mais on les a géré avec beaucoup d'étudiants aussi allez bye bye sinon je ne vais pas terminer la vidéo au revoir ciao ciao